Je suis effectivement chercheuse en sciences de l'information géographique dans l'UMR LASTIG et responsable de l'équipe Angéolise. Ce laboratoire LASTIG, ce laboratoire en sciences et technologies de l'information géographique, est sous tutelle de l'IGN, de l'Université Gustave Eiffel et de l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Et donc nos recherches se situent en sciences de l'information géographique pour la ville durable et les territoires numériques. Dans un contexte plus large de changement climatique et de ses impacts environnementaux et sociétaux, l'objectif c'est de fournir des données, des connaissances, des méthodes, des outils pour la modélisation, l'analyse, la simulation et la visualisation du territoire et de phénomènes spatio-temporels sur ce territoire. Et donc on est quatre équipes en fait qui apportent un ensemble méthodologique pour des applications variées sur deux grandes orientations. La première, une orientation plus environnementale, des transformations environnementales, donc occupation, usage des sols, pollution, climato-urbaine, risque d'inondation et de submersion, etc. Et puis une deuxième orientation qui concerne les mutations de l'espace urbain en général, l'espace agricole également, historique, social, par exemple des choses sur les dynamiques urbaines passées, la planification urbaine, l'analyse de sources anciennes et iconographiques. Donc tous ces sujets, applications et méthodaux, en fait génèrent, fournissent, produisent énormément de données, donc on a de la donnée très brute, on a de la donnée enrichie, on a de la donnée simulée, apprise, etc. Des données de scénario, d'évolution, toutes ces données sont multi-sources, multi-échelles, massives, impressives. Et donc nous, dans l'équipe GeoVis, que j'annime, on va récupérer toutes ces données et l'idée, c'est de pouvoir comprendre ces systèmes et phénomènes spatio-temporels à partir de la visualisation et de l'analyse visuelle de ces données, modèles et scénarios d'évolution. Donc c'est une approche complémentaire, on va dire, à ce qui peut exister en analyse spatiale en parallèle dans d'autres équipes. Donc nos axes, c'est visualisation, interaction, immersion, que vous allez retrouver dans ma présentation, parce que c'est des choses que je développe dans mes propres travaux de recherche. Au sein de notre équipe, il y a une convergence méthodologique qui est plutôt informatique et science de l'information géographique, avec des personnes qui viennent de la vision d'ordinateur et d'informatique graphique, donc plutôt du monde de la 3D, et puis des gens comme moi, qui viennent de la cartographie et de la géovisualisation. Les applications de l'équipe Géovise, historiquement, surtout à l'hygiène, c'était l'aide à la production automatique de cartes pour la production hygiène, mais également l'aide à la conception personnalisée de cartes grand public. Et puis progressivement, les travaux ont évolué, via mes recherches principalement, vers l'analyse visuelle, en fait, de données, de dynamiques géohistoriques, géophysiques, en milieu urbain, à destination à la fois de chercheurs, d'experts, d'opérationnels, par exemple en gestion de crise, et également du grand public. Donc, juste pour avoir un cadre sur les enjeux de la géovise, la question qu'on se pose, c'est comment visualiser et analyser visuellement des phénomènes spatio-temporels. Alors, ça pose évidemment la question de la complexité de ces phénomènes spatio-temporels, dans toutes leurs dimensions, dans toutes leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'on veut en observer, en analyser, en interpréter. Et puis, c'est l'interaction de ces phénomènes avec l'espace géographique, qui lui-même est plein de complexité dans ses évolutions et ses dynamiques. Et c'est toute cette richesse-là qu'on cherche à représenter, et ça va poser des questions de complexité visuelle, mais également de complexité cognitive, pour être capable de digérer, d'analyser, de comprendre tout ce qu'on voit. Alors, juste en termes de définition, ce qui est important à revenir, c'est que la géovisualisation, c'est vraiment, déjà, c'est un champ, enfin, pour moi, c'est une discipline à part entière, où on utilise des objets, des concepts, des méthodes, et c'est un champ très interdisciplinaire dans ses connaissances, ses méthodes et ses outils. Et justement, cet ensemble de connaissances et techniques qui permettent de visualiser et d'analyser un territoire, ou un phénomène sur ce territoire, en interagissant avec les données géographiques. Et c'est ça qui est important, c'est la notion de visualiser et d'interagir en même temps avec les données. Et donc, ça va poser des questions, j'aime bien découper en, ce qui est important, c'est pouvoir donner à voir, donc travailler sur les représentations graphiques, avec ce qu'on connaît de la perception visuelle, données à analyser, via une exploration interactive des données géographiques, donc des techniques d'interaction entre l'utilisateur et le système, et puis donner du sens, c'est-à-dire comment aider à raisonner spatialement, spatio-temporellement, et jusqu'à la fameuse prise de décision, donc basée sur un ensemble de mécanismes cognitifs, plus ou moins compliqués eux-mêmes. Alors, je vais vous présenter brièvement, enfin je vais essayer, un petit peu le fil conducteur de mes recherches, depuis la personnalisation des représentations cartographiques, et comment on peut s'intéresser au style de représentation, jusqu'à justement l'analyse, l'aide à l'analyse visuelle de phénomènes physiques, climatiques, et des risques d'innovation plus complexes. Et donc, dans cette première partie, mon objectif c'était comment on peut générer des nouveaux styles cartographiques, parce que ça émanait en tout cas d'un besoin à la fois du grand public, mais à la fois d'experts ou d'opérationnels qui ont besoin, selon des usages spécifiques, d'avoir d'autres styles cartographiques, c'est-à-dire que les cartes existantes ne leur suffisent pas ou ne répondent pas à leurs usages, à leurs besoins, et comment on peut explorer justement les capacités offertes par la scénalogie graphique, par le design, pour générer des nouveaux styles. Donc ça pose des questions, ça pose plein de questions, mais en particulier les suivantes. Comment utiliser en fait les variables visuelles de façon originale pour rendre les cartes plus expressives, ce qui pouvait manquer pour certains utilisateurs. Comment utiliser ces variables visuelles pour transmettre, traduire des informations complexes, telles que l'incertitude qu'on a dans les données, dans les modèles, etc. Et puis, toutes les connaissances qu'on a en cartographie qui ont été très formalisées, très modélisées, comment on peut les transférer à la 3D, ou au contraire, c'est un monde où il n'y a pas cette formalisation de ces connaissances-là, et qui manque cruellement, on va dire, de scénalogie graphique sur les représentations en 3D. Alors initialement, je suis partie du principe que pour générer des nouveaux styles cartographiques, on pouvait partir en fait de l'existant, et c'est-à-dire s'inspirer de toutes les représentations cartographiques existantes. Donc ça peut être des cartes actuelles, mais produites par d'autres pays qui peuvent être très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans un pays, enfin très localement, ou des cartes anciennes, évidemment des photographies aériennes ou des images satellites, mais également des peintures, des représentations du territoire, dessinées, peintes, numérisées, etc. Et à partir de ces sources d'inspiration, c'est d'en extraire en fait des caractéristiques graphiques saillantes qui font qu'elles sont significatives, représentatives, et de les réaffecter en fait sur des données géographiques pour pouvoir générer des nouvelles représentations. Alors ça nécessite de travailler sur cette extraction de caractéristiques visuelles saillantes, mais également sur des opérations de rendu qui sont particulièrement, qui peuvent être complexes, et qui n'existaient pas, en tout cas à l'époque, sur les outils de cartographie ou des SIG standards et ne permettaient pas de sortir en fait des représentations classiques qu'on peut construire avec un SIG. Et donc mes travaux de thèse initialement, c'était un focus sur la couleur, comment on peut extraire de peinture des palettes de couleurs et des règles d'utilisation de ces palettes pour générer une très grande diversité de possibles de représentations cartographiques qui vont du totalement artistique à quelque chose qui va combiner des conventions cartographiques, mais également des règles de la peinture qui font qu'on va avoir des nouvelles façons d'agencer des couleurs, sans parler de nouvelles couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ou l'habitude de voir, et qui vont permettre en fait d'accéder à un niveau d'expressivité, c'est-à-dire jouer sur le niveau d'abstraction pour souligner certains aspects, pour répondre à certains usages des utilisateurs, etc. Donc là, vous voyez une génération à partir d'une peinture de Derain et en bas à droite, à partir d'un ensemble d'images caractéristiques du pop art et comment on peut construire une carte type pop art. Et ensuite, progressivement, il n'y a pas que la couleur, on peut jouer également sur la texture, donc si on reprend les peintures ou les cartes anciennes, comme les cartes de Cassini que vous avez sur la gauche, on peut en extraire des textures, ces caractéristiques saillantes dont je parlais, ce sont des textures spécifiques qu'on ne sait pas reproduire, c'est du dessin qui a été fait à la main et justement, c'est travailler à essayer de reproduire automatiquement ce genre de texture, ce genre de coup de pinceau qu'on a dans les peintures et être capable de les réappliquer via un SIG. Également, c'est questionnement de qu'est-ce qu'un style, c'est pas juste de l'artistique ou juste de la carte ancienne, mais c'est également pour des styles contemporains. Par exemple, à droite, vous avez l'analyse du style Swiss Topo et IGN et la comparaison des signatures visuelles de ces grands producteurs de données et ça permet d'identifier des styles caractéristiques des grands producteurs de 4 ans. Et puis, on a construit un moteur qui permettait de spécifier et de générer différents styles plus ou moins artistiques, mais des combinés également, jusqu'à les samples japonaises que vous avez à droite, par exemple. Donc, ces questions de travail sur de plus en plus d'abstractions jusqu'à quelque chose de stylisé, on s'est posé la question aussi en tant que producteur de données où on a du très abstrait par la carte topographique et du très photoréaliste par les ortho-images. Comment on pourrait mixer, en fait, au-delà de jouer juste sur des effets de transparence comme on peut avoir dans les géoportails, mixer, en fait, plus de réalisme de l'image et le mettre dans la carte. Donc là, vous allez avoir une animation où on passe de la carte topographique à l'ortho-image de façon continue. Et en fait, à chaque étape, on pourrait s'arrêter et on a une représentation qui est correcte cartographiquement parlant et qui pourrait être utilisée pour d'autres usages. Donc ça, ça émane de demandes d'utilisateurs de réinjecter plus d'expressivité dans la carte topographique. Donc là, progressivement, vous voyez, on va vers plus de réalisme jusqu'à retrouver l'ortho-image initial. Donc, on peut aller dans un sens, aller dans un l'autre, et créer ces sortes de continuum, en fait, abstraction et photoréalisme. Ensuite, en termes de représentation, on a vu, par exemple, sur la zone littorale, elle est représentée très souvent. Si on veut, par exemple, se créer son chemin de randonnée sur les géoportails, on va avoir des données qui sont très différentes d'un côté et de l'autre du trait de côte. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est quelque chose qui est un petit peu plus homogène. Et en fait, c'est de la même façon avec les ortho-images, tout simplement parce que de part et d'autre du trait de côte, on n'a souvent pas le même producteur de données. Et donc, les représentations ne sont pas très homogènes en termes de généralisation, juste de représentation. Et on s'est dit, ça pouvait être aussi intéressant d'ajouter des informations de marée pour avoir une représentation, une animation spatio-temporelle de la marée dans ces zones-là. Et l'usage qui était visé, c'est de travailler avec des offices du tourisme et de pouvoir fournir des outils, par exemple, à des utilisateurs du point de vue de la Terre pour se créer, par exemple, le chemin que je peux faire demain, est-ce que je pourrais atteindre cette île ou non ? Et où poser ma serviette, par exemple, sur la plage à telle heure demain ? Et donc là, vous pouvez observer une animation dans le temps de la montée et de la montée de l'eau de la marée et de la descente de la marée. Donc, on voit le détachement et le rattachement, par exemple, de l'île de Nolon, assez spécifiquement. Et de la même façon, si on utilise des ortho-images et une palette de couleurs qui est liée à l'auto-image, on va très bien percevoir, parce qu'on se trouve, il y a un MMP qui est très, très fin. Et on va très bien apercevoir, justement, des rochers immergés, émergés. Et donc ça, c'est juste en jouant sur la stylisation, en fait, du MMP. Et puis, quand on combine tout, on peut avoir une animation de la marée en estande japonaise. Cet exemple, c'est pour montrer qu'à partir du moment où on a un moteur qui est suffisamment générique, on arrive à décrire plein de styles, il est extensible à d'autres styles et on peut combiner tous ces styles en fonction de ce qu'on veut faire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est explorer toutes ces capacités de design pour répondre à des besoins potentiels des utilisateurs. Et puis, on a utilisé ces capacités d'abstraction et d'expressivité en 3D, où très souvent on observe les objets uniquement en mode photoréaliste avec un très haut niveau de détail, ce qui peut être très perturbant, par exemple, quand les usagers, les citoyens doivent participer à l'élaboration des plans d'urbanisme, par exemple, et donc ici réfléchir à des volumes et des formes à bâtir, réfléchir donc à où est-ce qu'on va remplir des espaces vides et non pas exactement sur des détails de façade. Et donc là, ce sont des agences d'urbanisme, et aussi des médiateurs en concertation citoyenne qui nous ont demandé de proposer des représentations qui pourraient aider justement à maintenir, à contrôler l'attention visuelle des citoyens pour discuter uniquement des formes à bâtir, qui est la zone bleue et un petit peu stylisée que vous voyez au milieu. Et donc là, l'outil qu'on a designé explore tous ces possibles-là. Et ensuite, le médiateur ou l'agence d'urbanisme peut choisir de représenter les bâtiments concernés d'une façon ou d'une autre, selon son usage, selon ses besoins. Et puis, progressivement, en fait, une fois qu'on a travaillé comme ça sur les variables visuelles, donc la couleur, la texture, le style, et en fait, on se rend bien compte que selon l'usage, justement, on va vouloir basculer entre ces styles. Donc, que ce soit la démarche architecturale, l'aide à l'acquisition ou des services climatiques dans la ville, tout le monde n'a pas besoin du même type de représentation. Et en fait, il n'y a pas non plus un type de représentation qui va marcher pour toutes les situations. Du coup, ça nous amène à un deuxième point qui est l'interaction, en fait, avec ces styles et avec les données. Et je vous ai dit, c'était quelque chose qui est important dans la géovisualisation, c'est de pouvoir interagir justement avec les données, parce que c'est ça qui va permettre d'analyser et d'aider au raisonnement. Et donc, comment on aide à explorer les données via leur représentation ? Ça pose la question de, est-ce qu'il va falloir concevoir des nouvelles interfaces et revenir éventuellement à, même il y a 20 ans, des multi-fenétrages où on a une carte, des graphes, des textes, et puis que tout peut communiquer. Et si on le fait bien, sûrement que c'est utile pour l'analyse. Comment aider aussi à modifier le point de vue, en fait, sur les données, mais aussi sur le modèle, sur le phénomène qu'on est en train d'observer, d'une certaine façon ? Et puis, au final, est-ce que ça aide vraiment à mieux prendre des décisions ? Alors, on a travaillé dans un projet sur comment travailler en collaboration avec des grands murs d'écran où on pouvait projeter des données massives. Et en particulier, ces salles avec des grands murs d'écran pourraient servir en gestion de crise. Par exemple, typiquement ici, le cas d'application, c'était l'impact, l'arrivée d'un tsunami et l'impact d'un tsunami, et comment on peut travailler à plusieurs en salle de gestion de crise pour prendre des décisions à partir de ce type de visualisation. Et en travaillant avec, justement, des salles, des endroits où il y a de la gestion de crise, on voit bien qu'il y a du multi-écran, et chaque écran représente une source de données en général, et que ce sont les experts qui sont là, qui font ce travail de croisement de données implicitement eux-mêmes. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est essayer de fournir des outils pour aider aux premières étapes de l'analyse spatio-temporelle. Ce n'est pas pour supplanter absolument tout, parce que ça, on ne le croit pas tellement, c'est comment donner des outils de base pour que, justement, que ce soit chercheur, expert, opérationnel ou grand public, on arrive à raisonner sur suffisamment de données et suffisamment d'informations. Alors, justement, une question qu'on nous pose souvent, c'est bon, mais alors, il faut faire de la 2D ou il faut faire de la 3D parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Par exemple, sur la gestion du risque d'inondation, ici, ce que vous voyez en couleur, ce sont des impacts d'une inondation sur Paris. Alors, on peut très bien garder quelque chose en 2D parce que ça a du sens de le regarder comme ça, et d'ailleurs, là, dans un style plutôt abstrait, on va dire. Et puis, progressivement, rajouter des informations plus photoréalistes, donc une image. Et ensuite, selon les besoins, basculer de point de vue, changer de point de vue, en fait, sur le problème et le regarder en vue oblique ou en 3D parce que, en plus, on peut ajouter éventuellement d'autres informations. Et ça va être pareil quand on va vouloir animer d'une certaine façon une marée, on va pouvoir regarder de façon ortho, de façon oblique, plus ou moins zoomée. Et donc, on doit être capable de gérer, finalement, ces changements de point de vue à la fois multidimensionnels, mais multiéchelles également, quel que soit, en fait, le sujet qui nous intéresse. Alors, dans un projet européen intitulé Urclim, qui vise à fournir des services climatiques sur la ville, on a travaillé, donc, justement, avec des météorologues qui, eux, ont leur modèle de simulation de température de l'air, par exemple, donc à Météo-France. Et ils ont des façons de visualiser déjà ces données, donc ça, ça va. Par contre, ce qui leur manque, c'est un outil pour regarder, au niveau du quartier, les interactions entre ce qu'on connaît de la température de l'air et la morphologie urbaine. Et donc, par contre, ça, c'est des outils qui leur mangent. Et donc, on a travaillé avec eux à co-construire, co-designer comment on pourrait représenter la température, qui, à la sortie des modèles de simulation, est une grande matrice 3D et classiquement représente, comme vous avez en haut à gauche, sous forme, finalement, de plans horizontaux. Mais on a commencé à réfléchir à est-ce qu'on ne pourrait pas représenter cette température sous forme de plans verticaux, qui sera situé au milieu de la rue et qui permettrait de mieux regarder et les bâtiments et la température en même temps, et d'avoir d'autres types de représentations. Et c'est là qu'on commence à co-construire, en fait, avec notre utilisateur final, qui est ici un autre chercheur scientifique. Et on affine, justement, les propositions de design, c'est-à-dire de choix de représentation ici de la température. Et puis, ce qui devient intéressant, ensuite, c'est qu'on va vouloir regarder l'interaction de cette température simulée avec la morphologie urbaine et avec ce qu'on connaît de la morphologie urbaine. Donc, éventuellement, par exemple, des indicateurs qui ont servi, d'ailleurs, de données d'entrée au modèle de simulation de Météo France. Donc, par exemple, ici, ce qui est représenté dans ces couleurs jaune et rouge, c'est les indices des zones climatiques locales. Et ici, justement, on fait des tests que vous voyez à droite. C'est des tests de ce qu'on arrive toujours à percevoir, à voir quelque chose, à percevoir une information. Est-ce que ça nous aide à analyser l'interaction entre ce qu'on sait de la morphologie urbaine et la température simulée ? De la même façon, maintenant, progressivement, on commence à travailler sur la visualisation du vent en ville. Donc, ici, c'est un stage qui est en cours, là, puis juste là, donc on va voir les images à l'instant et de réfléchir à comment on peut, voilà, fournir des outils pour mieux percevoir la ville et jusqu'à, d'ailleurs, une échelle, très grande échelle, on dit, quand on est très aimé, dans la rue, c'est-à-dire in situ, en visualisation immersive. Donc, vous l'avez compris, on s'intéresse beaucoup à des scénarios d'inondation, à comment on peut les représenter en 2D, en 3D, animés dans le temps. Donc, là, vous avez des exemples de choses qu'on a constituées pour répondre à des ateliers prospectifs sur des scénarios qu'on nous avait fournis, pour voir quels sont les bâtiments qui peuvent être impactés par une montée des eaux. Et donc, de notre côté, c'est travailler, encore une fois, à comment on va mixer une certaine forme d'abstraction et une certaine forme de photoréalisme, et donc le réalisme du phénomène du risque d'inondation qu'il y a derrière, les scénarios de prédiction. Et on travaille dans le cadre d'un autre projet sur la visualisation également de scénarios d'inondation, donc là, qui viennent de modèles de simulation fournis par des chercheurs en hydrologie de l'université Gustave Eiffel, qui travaillent sur des... Donc, les résultats de leur modèle sont typiquement des hauteurs, des directions et des vitesses, qu'ils observent très souvent sur un SIG, et ils font juste, on va dire, quelques retouches qui leur sont suffisantes pour détecter des anomalies dans leur modèle ou des choses comme ça. Et nous, on s'est dit, si on travaille ensemble, on peut peut-être réfléchir à comment fournir des outils qui vont vous permettre justement d'observer les résultats de sortie de modèle, mais d'évaluer justement à la fois le modèle, les données d'entrée, et éventuellement d'identifier des anomalies, des artefacts qui ne sont pas expliqués ni par le modèle ni par les données d'entrée, mais qui pourraient permettre justement d'extraire des comportements, des patterns, et des choses qui seraient intéressantes à analyser. Et encore une fois, on a déroulé ce processus, c'est un petit peu pareil de ce qu'on a fait avec les météorologues, et de proposer des outils de représentation automatique qui peuvent appliquer, eux, sur leurs propres données et les aider à cette analyse visuelle en croisant la donnée et en ayant des représentations adaptées. Donc là, on voit qu'on passe des hauteurs, c'est-à-dire la donnée sortie de modèle, et on commence en fait à proposer des choses qui sont un petit peu différentes pour regarder ces données en jouant juste sur la représentation et en changeant d'échelle. Et ça, c'est des outils qui sont utilisés actuellement et qui ont permis justement de réaffiner à la fin un modèle de simulation et de se poser des nouvelles questions sur les modèles qui étaient produits. Et ensuite, ces analyses qu'on fait en 2D, on peut les visualiser en 3D pour aller chercher encore un autre type d'information qui peut être l'impact justement avec les bâtiments et d'autres zones éventuellement. Et actuellement, on a un stage qui travaille maintenant sur, on peut avoir un scénario d'inondation, mais on a surtout beaucoup de scénarios d'inondation. Et donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment on va co-visualiser, quel type d'outils on pourrait fournir pour aider des modélisateurs à visualiser ensemble des dimensions, des propriétés caractéristiques d'un ensemble qui peut être très grand de scénarios. Donc ici, on travaille sur juste 3 scénarios, mais donc il y a 3 dimensions à chaque fois pour chaque scénario, donc hauteur, vitesse et direction. Mais quand on travaille par exemple sur la submersion marine, on a des très très grands ensembles avec la prévision marine derrière de scénarios qu'on pourrait chercher à co-visualiser. Dans un tout autre domaine, on travaille également sur comment on pourrait explorer en fait les bases iconographiques qui existent, toutes les archives iconographiques qui ont été numérisées. Et souvent, les archivistes, les historiens, s'ils leur posent problème, c'est bien, tout a été numérisé, mais comment on fait en fait pour explorer ces bases qui peuvent être énormes ? Donc l'idée, nous, côté visualisation, évidemment, il y a plein d'étapes préliminaires qui sont nécessaires, le géoréférencement des images par exemple, de précision de la source, etc. Et nous, en termes de visualisation, c'est comment replacer en fait dans la représentation en 2D ou en 3D, toutes ces images anciennes, selon leur position, mais aussi avec des outils fournis pour l'utilisateur pour qu'il puisse explorer ces données. Donc, au début, on a tenté de faire des choses un petit peu, là c'est vraiment pour une image, donc vous voyez, on joue encore sur la donnée qui fournit et des styles de représentation, on essaye d'intégrer des images à une scène contemporaine, intégrer même des vidéos pour pouvoir voir des choses. Là, évidemment, c'est pour une ou quelques images. Et donc, je dirige une thèse actuellement sur comment on peut fournir des outils pour explorer justement plein de cartes postales, par exemple, on part d'une carte postale et comment je peux aller rechercher toutes les images qui sont similaires à cette carte et qui seraient dans ma base de données, ou ensuite, comment je peux me déplacer dans la rue derrière pour aller regarder un autre ensemble d'images, par exemple. Et ici, avec un tout autre truc d'images, des prises de vue aériennes, comment on peut travailler sur ces ensembles de prises de vue aériennes. Après, progressivement, peut-être pour les comparer, pour comparer les contenus aussi dans les images, faire du suivi d'évolution, du suivi dynamique, etc. Et alors, depuis le début, je vous parle de visualisation, de perception visuelle, de représentation graphique qui nécessite un devoir, tout simplement. Et toutes ces connaissances qu'on construit par rapport à ce qu'on sait sur la vision et la perception visuelle, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aller les croiser avec ce qu'on sait moins sur la perception tactile ou d'autres formes haptiques, en fait, de perception. Et nous travaillons donc à aider à la construction de cartes pour des personnes déficientes visuellement, donc qui voient mal ou qui ne voient pas du tout. et comment on pourrait construire, justement, des cartes qui pourraient ensuite être imprimées en 3D et aider, soit avec les instructeurs en locomotion, soit avec les personnes-mêmes, les aider lors d'un itinéraire. Et donc, nous travaillons actuellement avec des chercheurs de l'ERITE à Toulouse, du laboratoire chercheur de pouvoir, sur proposer une sémiologie tactile et mieux comprendre la représentation mentale de l'espace quand on ne voit pas. Et donc, qu'est-ce qui doit être représenté, du coup, dans ces fameuses cartes qu'on va imprimer en 3D ? Et là, ça devient très, très intéressant entre le croisement entre ce qu'on peut représenter, effectivement, ce que se représente mentalement et la tâche de mobilité dans l'espace urbain qu'on peut faire. Pour finir, progressivement, vous voyez qu'entre ces questions de design, de représentation mentale de l'espace, de représentation graphique de l'espace, de meilleure compréhension de l'espace et de phénomène, on va de plus en plus vers quelque chose où on est dans l'immersion. Et comment on peut donc percevoir un environnement qui serait virtuel ou hybride, virtuellement et réellement, et donc la question de comment augmenter la réalité dans l'idée que, déjà, plus on interagit, mieux on comprend, mais plus on est immergé aussi, mieux on comprendra. Évidemment, ce sont des hypothèses qui restent à expérimenter et à valider, parce qu'il faut déjà construire ces systèmes. Donc, par exemple, on a travaillé avec des gens qui font du design urbain et, par exemple, un cas, si on avait quelqu'un qui est, justement, un architecte, un urbaniste, qui aurait un casque de réalité augmentée et qui serait dans la ville, qui pourrait, justement, choisir un bâtiment, supprimer, voir ce qu'il y a quand il n'y a plus de bâtiments et en reconstruire un autre, avec une autre façade, une autre type architecturale. Alors, évidemment, ça, pour l'instant, c'est un cas idéal qui n'existe pas et qui n'est pas possible techniquement à réaliser. Mais bientôt, on y arrivera. Par exemple, ici, ce que vous voyez en rose, c'est la modélisation de l'acquisition, en fait, d'un morceau du réseau des égouts du sixième arrondissement dans Paris. Et donc, on est capable de le regarder dans notre bureau via les lunettes de réalité augmentée, de jouer sur le changement d'échelle avec des interactions 3D, juste avec une doigt, une autre main, de le mettre à l'échelle 1-1, par exemple, du couloir du laboratoire, parce que vous avez la troisième image en partant ma gauche en bas. Et là, ça permet, en fait, d'éviter des visites sur site qui peuvent être dangereuses, pénibles, il peut y avoir un risque de monter des veaux dans les égouts, sans parler de la pénibilité. Et ça, ça peut être des outils, c'est des outils qui sont utiles pour éviter des visites sur site, typiquement. Donc, voilà, nous allons poursuivre progressivement sur ces questions de réalité augmentée. Alors, j'arrive à la conclusion. Vous verrez que, vous avez vu dans tous ces travaux, ce qui est très intéressant, c'est comment simplifier des problèmes très complexes, alors qu'on a aussi, du coup, un problème de complexité visuelle, comment on peut jouer sur des sémiologies graphiques complexes mais compréhensibles, comment on peut travailler sur la notion d'abstraction, de simplification, de schématisation, comment on peut gérer, en fait, cette complexité des points de vue sur les données, sur l'espace géographique, sur ces phénomènes, et ça pose des questions intéressantes de monter en puissance sur des technologies, mais, en fait, c'est peut-être un leurre, comment on apprend aussi sur les utilisateurs, comment ils perçoivent, comment ils comprennent, comment ils apprennent, comment ils mémorisent, et c'est là que ça devient intéressant, en fait, cette interaction des deux côtés, et dans l'objectif, toujours, de donner à l'utilisateur des moyens d'interagir avec les données, c'est ça qui nous motive, qui stimule ces recherches, et de jouer sur la notion des points de vue, qui peut être créée au sens très, très large du terme. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous signale qu'on a une chaîne YouTube, également, où vous pouvez retrouver, un peu en vrac, mais, quand même, un certain nombre de vidéos, de présentations qui ont été faites, surtout depuis cette dernière année, où il y a énormément de choses qui se font en visio. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis, si vous avez des questions, je vous remercie.